Ce festival du galop, alors encore une fois un grand merci à tous les professionnels qui sont présents sur ce festival. L'idée m'est venue d'ailleurs par rapport à ce festival de se dire, on est là sur une semaine avec des chevaux qui viennent de toutes les régions, et pourquoi ne pas à un moment ou à un autre réaliser une sorte de mini Coupe de France en une semaine. Et l'idée m'est venue de sortir à la fin, elle nous est venue de sortir à la fin de ce festival, la région qui aura remporté le plus grand nombre de victoires sur ce festival du galop, sur ce 17ème festival du galop. Je ne pense pas que ce sera l'Ile-de-France parce qu'il est vrai que la proximité de Deauville fait que nous avons finalement assez peu de représentants d'Ile-de-France, mais on ne sait jamais. Et nous verrons à la fin de ce festival quelle est la région qui l'emportera. Une autre idée qui m'est venue aussi parce que l'on pense souvent à rapprocher parfois notre activité du sport, c'est de se dire mais qu'est-ce qui attire finalement le sport ? Le sport ce qui attire c'est de pouvoir défendre une région ou une ville. Et il est vrai que sur nos programmes aujourd'hui n'apparaît nulle part le lieu d'entraînement des chevaux qui sont présentés au public. Et c'est peut-être l'une des idées que nous pourrions avoir à un moment ou à un autre que d'adjoindre au programme des courses la région d'entraînement du cheval qui vient concourir. Et c'est à partir de là peut-être que nous pourrons commencer effectivement à être considérés aussi comme un sport. Alors je ne vais pas vous faire de politique ce soir, je vais vous faire de grands discours politiques. Ce n'est ni le lieu ni l'endroit. Ici c'est un endroit festif. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que je pense que nous tous professionnels, que nous soyons propriétaires, entraîneurs, éleveurs ou jockeys, que nous soyons driveurs au tronc, nous devons tous nous rassembler. Nous devons tous nous rassembler pour réformer notre institution. C'est ce que nous avons commencé à faire à France Gallo, c'est ce qu'on commençait à faire aujourd'hui le tronc. Mais de grâce, cessons de nous diviser, cessons de montrer cette image parfois un peu cacophonique que nous pouvons donner. Nous avançons tous dans le même sens. Si nous réformons ces cours, c'est pour sauver notre activité, aller de l'avant avec notre activité. Et je pense que vous avez à la fois la tête des courses, à la fois la tête des courses régionales, mais aussi nationales, des hommes et des femmes qui ont la même passion. Donc si nous pouvions arrêter un moment ou un autre, dès que la moindre réforme pointe le bout de son nez, d'avoir 18 articles dans Cercle Tourbillon, 12 articles dans Joueur de Galo, 15 articles dans le Paré de Turf, qui chacun dise des choses différentes, venant de lieux différents, montrons une image unie, montrons une image qui nous permettra d'aller de l'avant. Et croyez-moi, je pense que nous en sortirons grandis. Moi, mon but, et je pense que c'est le même but que celui de vous tous, c'est que dans les dix années qui viennent, les courses puissent perdurer, que les courses ne meurent pas. Or, si nous continuons comme cela, si nous ne réformons pas, si nous n'organisons pas une nouvelle page des courses, effectivement, dans les dix années qui viennent, les courses mourront. Alors, de grâce, serrons-nous les coudes, allons de l'avant, et faisons tout pour que la France reste aujourd'hui le plus grand pays de courses d'Europe. Les plus beaux hippodromes de France sont sur notre territoire. Et croyez-moi, je pense que grâce à vous et grâce à la passion que vous pouvez avoir les uns et les autres, nous y réussirons. Mais continuons dans ce sens et allons de l'avant. Merci, passez une excellente soirée. Applaudissements 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 Applaudissements